Bon je viens de sortir mais aujourd'hui 5 On essaie de douiller un petit peu tu vois parce qu'en vrai on peut remplacer une séance de sport De be insane logiquement par du sport Du coup aujourd'hui c'est un petit 5, il y a pas mal de gens que vous reconnaissez Il y a notre coach, il y a Zox, il y a Elise, il y a Brooke Il y a Nico, enfin bref il y a pas mal de monde Là du coup je viens de me faire remplacer le temps de vous parler un petit peu On sue, franchement pour ceux qui ont déjà fait C'est quand même un peu cardio, je pense moins que la séance qu'on aurait dû faire Mais voilà c'est notre petite Notre petite triche hebdomadaire Voilà des bisous Bon appétit Petite salade spéciale entraînement be insane c'est ça ? Non il n'y a pas de petite salade là, c'est une petite petite mine T'es contente que je te filme un peu maquillée pour une fois ? Je ne sais pas comment le prendre Je me suis maquillée aujourd'hui Les gens vont se dire waouh Je prends beaucoup de plantes tu vois Steph un petit mot sur ce soirée qui s'annonce là ? Plutôt bien, le dégradé a été fait ce matin Donc je pense que c'est plutôt pas mal Sympa le micro Merci J'aime beaucoup François Oh mon dieu le double menton Ouais moi je vous filme ouais Attends je fais un, je suis en plein slow Quand t'es trop seul dans ma vie Tiens le bras de Réli Gobérin Et les gars il est vraiment dans le milieu de ce mannequin C'est vraiment fort C'est un peu petit non ? C'était petit pour Mel alors imagine pour le mannequin En vrai il y a un petit boulard Arrête ! Lui il a fait bien ça une nuit Il va avoir une gueule le truc avec ça C'est un truc d'enfant, c'est un pyjama en fait En fait le truc c'est que moi ça m'allait parce que je suis petite Et parce que j'ai une taille enfant Mais au mannequin ça va lui faire un bermuda Ça lui va comme un gant Un legging t'as peur ? Vas-y tiens T'es mal à taille à côté Comment il est grand ? Ah là là qu'est-ce qu'on a au programme ? C'est trop mime ce que vous prépariez ça maintenant Mais en fait le problème c'est que je trouve qu'il y a trop de choses Il faudrait leur mettre des dessins Il leur prépare des petits trucs pour ce soir Des petites programmations Donc c'est archi cute Ils ont fait des vrais tableaux et tout Mais moi j'arrive tout ça je le dis pas Faudrait faire des dessins Je sais pas Plus vers toi ou vers moi Vous avez vu ton truc Et une fois que t'es bon je vous referai à l'enseigne Je suis dedans Vous me montrez ce qu'il y a derrière le cadre ou pas ? Non Parce que je lève Mais pourtant je suis au bon endroit Il me manque le truc à la marque Attends je récupère le Hop 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 Y'avait un petit truc là c'était quoi ? Non c'est clean C'est clean c'est clean C'est tout nickel quoi C'est clean En dessous du clips y'a tout est bon quoi Ouais ouais tout est bon Nice Fallait pas toucher les gars Plus le l'herbe de début approche plus c'est catastrophique ici Toi y'a rien sur le mur ? Nan y'a rien C'est bien vous avez mis les clips quoi-s-tout Ouais T'as le compte Minecraft Henri ? Ouais j'pense Ouais y'en a une mais j'espère flag хозя ça a réussi le crack quoi première tentative là tu as un petit briefing pour comprendre tout le principe du jeu et à gauche tu vas comprendre par toi même se passe quoi en urgence c'est la catastrophe parce que kevin est photosensible et du coup il n'arrête pas à jouer à minecraft le plateau 2 en urgence pour qu'ils puissent arrêter de jouer à minecraft et se sentir mal et qu'ils puissent jouer tranquillement du coup on doit set up le canneau voilà sur ces beaux mots je pense qu'on a fait un très beau live c'est plus long que prévu les gars j'espère en tout cas vous avez kiffé merci à doig aussi d'avoir été chiant toute la soirée nouvelle journée qui commence alors les beaux locaux là tout bien rangé super beau ça prêts pour ce soir pour lui what c'est parce quoi steph steph ça va ça va gros tu as dormi ici 96 heures de taf d'affilée la s'endormir ça va je suis cao tu vas être chaud on est mercredi allez il faut ranger les canapés ce soir y'a une scène on est parti c'est parti on va cadrer volant là on est à la cam c'est parti la séance aujourd'hui elle est terminée on peut s'applaudir c'était dur franchement vous avez été des guerriers et l'invitation à tous et aussi surtout à toi Kamel parce que là nous on suit déjà un petit peu been same depuis une semaine donc notre corps est un petit peu habitué toi voilà on t'invite tu fais ça comme un roi c'est parce quoi là c'est rien la télé elle est éteinte là c'est pas des lols les locaux ils sont hantés en vrai de vrai genre c'est éteint ils sont tous bizarres personne n'a réagi je vais lui faire peur quand elle revient on est jeudi 7 octobre et j'arrive ce matin je suis la première au bureau j'avais même mis une petite bouteille à côté les deux ont bougé tout ce que je vais faire c'est que je vais caler un petit bout de papier sous la fenêtre et on verra comme ça si la personne qui bouge la plante c'est pour ouvrir la fenêtre ou pas ça se voit pas du tout en plus je vais en parler à personne que j'ai fait ça parce que je commence vraiment à soupçonner l'équipe en fait je suis en train de me dire peut-être qu'à la base quelqu'un me faisait une blague et qu'après genre quand j'ai commencé à en parler à tout le monde ils sont mis à plusieurs ça se trouve même ils filment les moments où ils déplacent la plante pour qu'ensuite moi je filme les moments où la plante a été déplacée je suis en train de me matrixer le cerveau là j'ai tout replacé je suis vraiment en train de me dire qu'en fait on me fait une blague donc là c'est non seulement la plante mais la bouteille avec qui a bougé en fait il faudrait mettre un piège en place c'est dans le même délire que quand quelqu'un ouvre ta porte de ta chambre et que tu as mis une brandy dans la porte elle tombe par terre et du coup tu sais que quelqu'un tu penses à ça aujourd'hui alors que c'est ce que j'ai fait ce matin je vais en parler à personne que j'ai fait ça parce que je commence vraiment à soupçonner l'équipe j'ai mis un boule de papier dans la fenêtre pour voir si c'est pour ouvrir la fenêtre que c'est incroyable oh le piège incroyable 5 minutes later pour dire ce qui vient de se passer grand a vient d'arriver et il demande quand est-ce que sort le vlog sachant qu'il sait que dans les prochains blogs c'est les fameux épisodes où on sait pas enfin le problème de la plante comme par hasard il demande si on est où ce fameux vlog je lui dis hier soir tu étais le dernier à partir des locaux et il fait et je sais c'est toi 100% allez maintenant on rend les compte allez vas-y faut dans tous les cas dans le blog il faudra une chute il faut qu'on trouve quelqu'un il faut que les gens ils soient au point de qui c'est et on sait que c'est toi tu focus le mauvais je pense il a une heure de coupable ce matin la plante elle avait bougé c'est le dernier est parti tu es le premier suspect je suis désolée qui est arrivé ce matin en premier Camille et tu penses que c'est Camille on est parti ensemble avec qu'un méto paul et mais c'est que toi on voit clair dans ton jeu regarde c'est un air de coupable moi je vous dis un air de coupable à la on va où là on va à l'aéroport pour aller au japon on va faire un repérage au japon pour un futur tournage on fait l'alerte dans la journée c'est impossible mais ouais petit repérage là pour le 5 man versus calcourt on avancez vous pour un repérage d'accord merci moi j'ai été posé vous avez besoin de quelque chose je pense qu'on va faire un tour ouais bon première visite c'est pas mal on est en intérieur on n'a pas visité dehors parce que ça nous intéresse pas à cause des conditions météorologiques et du monde mais du coup là on part direction le suivant pour en visiter un autre c'est ça exactement on est dans un urbex ça qu'est ce qu'il se passe on est dans des endroits brosson pour faire des bonnes prods oh la descente j'étais prête on part sur celui-là alors ? ouais on va partir sur celui-là parce que là on a accès à un parking direct c'est à dire que pour que les équipes de prod elles ont juste à descendre le matos on s'installe en terrain 7 on garde le 7 et 8 de midi à 20h pour pouvoir installer toute la prod de la luminosité c'est mieux le terrain est beaucoup mieux il a été retrouvé il n'y a pas longtemps allez c'est booker celui-là du coup voilà comment ça se passe un petit repérage ok on vient de découvrir un truc ouais on vient de découvrir un truc ouais vas-y soulève ton clavier mail t'es nul à Valo Anonymous mais comment ça énorme c'est des menaces de mort c'est des menaces de mort et puis c'est écrit genre au Stabilo j'ai l'impression le bureau c'est à dire que Stabilo et puis prends en photo c'est de la dégradation de matériel moi je pense que c'est Steph j'ai l'impression que c'est son écriture ouh elle l'aise hein alors regarde comment elle fait léger moi il me faut un Y attends fais voir son A ouais c'était un A majuscule je crois vraiment pas que c'est l'écriture d'Elise moi je pense que c'est Steph je reconnais pas l'écriture d'Elise sur Anonymous là coucou t'as fait un truc sur mon bureau ? bah non j'ai simplement déposé une enquête tu finis la valeur ou non ? ah non c'est pas moi ah mais c'est qui c'est quand ? elle sait exactement de quoi on parle parce qu'elle a fait ah non c'est pas moi non je pense ça veut rien dire je pense c'est juste genre en mode c'est pas elle qui a fait mais oui bah elle sait de quoi on parle alors qu'on a rien dit non mais je t'ai entendu y'a quelqu'un qui c'est qui a fait ça sur mon bureau je sais pas quoi je sais pas qui c'est je te jure elle est en call en même temps hein c'est à dire que en même temps j'avais une réunion c'est Steph c'est sûr 100% c'est Steph bah pourquoi tu l'aurais pas fait surtout je l'aurais pas fait en vrai c'est drôle je l'aurais graffé c'est drôle en vrai toi Vas-y écris Anonymous sur le tableau la vie de fac t'es nul à valo tout en majuscule et Anonymous c'est pas Anonymous c'est toi c'est pas lui après il peut changer d'écriture exprès y'a pas l'accent non plus ah si y'a l'accent si y'a le T et y'a l'accent sur le A oh la la ton A il ressemble hein ouais mais bon le A après on a senti que t'as commencé à effacer mais je viens de retrouver ça sur le bureau de Steph il me l'a emprunté dans la semaine je me souviens il m'a dit t'aurais un stabilo cam j'ai dit oui et il s'est servi il a pris celui-ci il était sur son bureau ça fait une enquête c'est sûr que c'est lui je vous dis y'a même plus de doute possible ouais c'est Steph comment je vais me venger c'est ça le truc genre un truc vraiment lourd genre la guerre est déclarée quoi le truc de trop bâtard là ok les gars bilan qu'est-ce qu'on fait ? on va set up une cam cachée pour filmer qui ouvre cette putain de fenêtre on va avoir la réponse maintenant tu filmes la style de la cam avec la cam oui ça fait beaucoup de cam là entre les deux faut me dire si on voit les figurines ou pas voilà on a la fenêtre en visu ah ouais on capte oh on voit de suite voilà petit set up terminé putain j'espère qu'il va le faire ce week-end hein alors coco on va te piéger coco t'es foutu coco t'es foutu coco t'es piégé c'est bon one week later j'ai du mal à voir si on voit tout bien vas-y mets toi à sa place c'est pas mal après on voit un petit j'ai l'impression mais c'est une autre tu le fais tout de suite ou pas ? ouais je vais le faire tout de suite je pense ouais bah viens et ce beau là je te l'envoie transféré en plus c'est un dj que je kiffe c'est trop bien putain mec il faut que j'arrête de raconter ma vie en vrai vous aimez bien quand je raconte ma vie ? ouah ça a l'air trop drôle je suis j'arrête de fou ça a l'air incroyablement drôle pourquoi ça filme depuis tout à l'heure ? c'est un pernasse qui l'a lancé avec toi ouais je pense tu sais que c'est plan de machin bon je le descends avec moi il est où mon tapis de souris ? Mélina Hossein lève la tête il est où mon tapis de souris ? tout à l'heure vous me l'aviez déjà volé ? non ça fait deux fois que je réactive ma souris il fait gaffe il se passe des trucs bizarres je suis sûr que la plante elle a bougé en plus tout à l'heure je me suis dit putain mais c'est impossible que ma souris elle soit mise sur off tout seul mais c'est pour ça qu'il me filme depuis tout à l'heure c'est pas un timelapse je suis le dindon de la farce ah mais ça filme là ah y'a ronan mais qu'est ce qui se passe ? c'est des marrakechers ou quoi ? mais ça filme là aussi ? star fool là je suis le dindon de la farce oh la honte je me suis fait trappe attends mais j'ai Elise qui m'a envoyé un message elle est pas dans le cou quand même ok je fais la gueule officiellement à toutes les personnes de cette boîte sauf à Corentin lui je l'aime pourquoi tu fais la gueule ? me parle pas toi de toute façon Mel quand elle est maquillée c'est une autre femme elle devient méchante tout ce que t'as fait ? j'ai tout découvert ou pas ? oh star fool là non mais en vrai attends hé mais j'ai que un airpod là il me manque la moitié de mes trucs bon allez je retourne installer le décor après moi discuter non non toi tu restes là mon frérot tu surveilles mes affaires s'il te plaît merci mais what the fuck ? mais what the fuck ? holo il s'est en train de me pisser bon Steph si tu vois ce message je sais que c'est toi je sais que c'est toi qui a écrit sur mon bureau t'es nul à valo signé Anonymous le problème c'est que je suis persuadée que c'est toi donc c'est pour ça que je me venge avec tous ces petits trucs chants ces petits trucs qui t'embêtent la vie aujourd'hui donc j'ai commencé par quoi ? j'ai commencé par écrire sous ton ordi t'es nul à warzone plus ping pong par contre t'as pris ton mec et t'as même pas vu le message ça j'avais tout débranché ça ta souris j'ai fait que te la déconnecter tous les jours j'ai remplacé ton tapis de souris par ça il me semble que normalement bah oui t'as qu'un airpod le t'airpod si jamais un jour tu le cherches bah t'attendra ce vlog parce qu'il est mis ici sur le bureau de polo ah et tu feras l'offre aussi parce que toute la journée tu t'es baladé avec un bonbon comme ça que j'avais du coup collé sur ta chaise et forcément tu t'es assis dessus donc là depuis tout à l'heure si on rigole quand tu passes c'est parce qu'en fait t'as un bonbon collé au cul quoi donc voilà ça t'apprendra à venir m'embêter ok ? bisous tu fais quoi ? j'installe le décor on va sûrement découper le logo ouais je pense en vrai ça sera bon ouais bah moi je veux le faire depuis deux semaines mais Jeff me dit non j'ai pris la décision je vais le faire puisque c'est moi le boss ici donc voilà oula pointe pas ça vers la caméra sinon quoi en fait ? sinon quoi en fait ? hein ? c'est vraiment le canon il fait peur de ouf sinon quoi ? le canon il fait peur de ouf quand j'ai peur de me prendre une baisse c'est ça ? j'ai encore une de mes admiratrices qui m'a écrit un message sur mon bureau pourquoi tu te retends de mêle alors que je dis le mot bureau ? qu'est-ce qu'il y a ? je sais pas je dis le mot écrasse du rôme je regardais pas de toi par contre ah non mais ok attention j'appelais Camille parce qu'on a les colis ouais c'est ça ouais moi j'ai trouvé la réaction plutôt honnête tu vois mais t'es censé dire un truc non en voyant ça ? oui en fait il a rien du tout il a rien du tout toi les cons qu'on fait et lui demandent et lui dire ouais tu viens à l'univers Steph tu sais pourquoi ? tu as encore fait une connerie j'aime bien son cul pourquoi il fait ça ? il a encore le bon bon tu sais pas pourquoi ? c'est pas pourquoi ? pourquoi on a joué au ping-pong ? tu sais pas pourquoi ? je te fais tous ces pranks aujourd'hui dont un encore que t'as toujours pas remarqué t'as pas écrit quelque chose sur le mur ? non mais alors mon rêve que tu me trolles alors que c'est pas moi qui t'es troll genre dis c'est pas moi la caméra c'est pas moi on t'as écrit quoi ? je te jure sur la tête de ma mère tout ce que tu veux donc là toutes ces galères que t'as fait aujourd'hui je te jure que c'est pas mon bébé j'ai testé toutes les écritures et t'étais le seul qui était plus là en fait tu veux que j'écrive pour voir mon écriture ? elle est super moche vas-y je t'écris T nul à valo non t'es nul à valo tout en majuscules peut-être t'as changé ton écriture non non je te jure qu'un ah oui c'est logique que tu changes ton écriture est-ce que c'est pas toi pour faire du contenu pour les vlogs ? oui bah oui carrément genre depuis le début non tu me dirais pas que je suis nul à valo tu penses qu'en plus que je suis forte bah je pense en plus que t'es c'est vraiment trop tout le monde est parti tout le monde est rentré chez eux il est 19h là y'a Coco qui stream et on va aller saboter le bureau de mail Camille je vais lui dire t'as un truc collé à j'ai un truc collé depuis tout à l'heure j'ai un drill dans le cul là bientôt j'ai un drill dans le cul ouais c'était agréable ça filme là c'est la meilleure saison on a l'air oui c'est vrai on est tranquille on est bien mais bonjour il y a une petite soeur de Corenda qui est office manager et Camille à côté et Camille à côté salut tu es là ? vous allez rejouer rejouer les gars je fais la réaction j'ai presque le coup de tout ce qui est A7 etc à côté je t'occupe de la light et les installations de cartes trop bien mec c'est lourd ça tue mec j'adore votre truc les gars est-ce que vous avez mangé d'hier ? euh non bah midi quoi on va vous demander à manger ? sur achat il y avait beaucoup de gens je te rends bien l'écran chef avant tu mets Twitch je mets ce que tu veux parce qu'il était pas ah ouais ah merci nickel ça tu aimes ? tu aimes sur cette direct ? là c'est le moment où Gota fait semblant de travailler parce qu'il y a la caméra qui tombe quelque chose à dire quoi en fait ? je suis streamer tu disais quoi je crois ? donc t'as stream à GotaGa une fois dans ta vie ? quoi ? qu'est-ce que tu dis ? il nous l'avoue en direct je vois pas de quoi il parle donc à la base c'était pour être un gentil streamer et finalement tu t'es pris une tête maintenant il suffit ça maintenant c'est le karma mais qu'est-ce qu'il fait ? bonsoir à tous et à toutes les bienvenues j'espère que vous m'entendez correctement sur ce magnifique là qu'on est sur la GotaGaTV on vous a proposé une très belle soirée ce soir très très belle sur un master kill 4 et 3 c'est dans le bâtiment là on garde la hauteur et on met la pression en fenêtre c'est le seul endroit où ils peuvent nous casser les couilles là faut juste les atteindre les gars faut juste les atteindre un autre on peut les pusher mais une pression non c'est bon on a gagné les gars on a gagné la fenêtre à la fenêtre la fenêtre à la fenêtre tous ceux qu'on débarra par la célépara break nice je charge une greu greu let's go jj jj thème horreur donc escape game avec coin canapé où ils vont se raconter des anecdotes et tout ça va faire peur il va y avoir des screamers et tout ça va être super cool on va aller checker les lieux voir si tout est bon voir si on est raccord sur ce qu'on veut faire voir si la réalisation en live elle est faisable il y a beaucoup beaucoup de choses à avoir pour un simple repérage ça va être cool je vous emmène avec moi yo ça va ça va ça va c'est là la librairie on va se mettre à lire des livres en live on sort de deep inside super cool franchement trop content en vrai de vrai ça va être trop long ils vont grave avoir peur on va leur foutre des screamers ils ont bien compris des problématiques à niveau technique ils sont bien équipés on espère que tout va bien se passer on rentre on va au loco on mange on bosse ce soir y'a rien de prévu donc on peut rentrer la journée est plutôt chill du coup non 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 pas plutôt chill on a outplay lundi là c'est jamais chill avec Steph on a masse de trucs à faire là ok bon les gars c'est mardi donc le lendemain du master kill c'était avec putain c'est la calée pardon je vous spoil vous voyez bien qu'elle n'est pas là donc hier sort c'était le master kill avec Anil et Chouachin donc la soirée s'est très bien passée et donc ce matin je fais mon petit tour de garde comme d'habitude elle a disparu mais cette fois elle n'est pas là non plus elle a disparu totalement et en fait c'est en vous parlant que je viens de voir où elle était il y a vraiment quelqu'un qui se fout de ma gueule je vous jure elle est sur la machine à café donc je vais la remettre à sa place le meilleur dans tout ça c'est que je pense qu'on va enfin avoir une réponse il y a un système de surveillance mis en place de ma part juste là là le truc c'est que j'ai les rush du coup j'ai les preuves je vais regarder tout ça et dès que je trouve qui c'est je vous montre un putain et j'ai trop hâte j'ai vu quelqu'un passer au putain vas-y bah maintenant il va falloir le reveal à tout le monde et voir comment ce vent joue alors ça c'est ce que la caméra l'a filmé hier c'était filé dans la merde tu sais qu'en plus dans la voiture je lui ai rien dit tu vois j'ai juste dit je crois que Camille a des trucs à nous montrer pour la plante et tout il m'a fait euh ah bon et tout je dis si c'est toi t'es dans la merde c'est pas moi du tout et tout machin pourquoi il y a un mètre Steph je sais pas j'ai déjà posé la question j'ai les images d'hier là de la webcam la plante elle a été bouger vas-y moi je suis confiant c'est pas moi donc euh je suis fré t'as vu Jeff c'est Jeff qui bouge la plante excuse moi t'es méga culotté oh le culot arrête Steph t'es un gros menteur c'est pas moi non c'est pas moi c'est pas moi moi faut que j'aie changer la batterie de mon téléphone ah non dis la vérité moi faut que j'aie changer la batterie de mon téléphone A tout de suite ! Bizarre. Très bizarre. Bon, on a le coupable, hein ! Là, on va finir préparés, finalisés. Être sûr que tout marche bien, télécharger les jeux et tout. Et puis, le soir, c'est la fête. Le soir, c'est le début de la fête du week-end.